Il en résulte un changement de comportement qui s'inscrit dans la durée et met notre vie sur des rails positifs. J'ai présenté cette méthode dans mon livre « La magie du rangement ». Traduit en 40 langues, il s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires. Ces dernières années, j'ai parcouru le monde pour parler de ma méthode et une question est souvent revenue. Comment ranger son espace de travail et mettre de la joie dans sa vie professionnelle ? La plupart des gens me considèrent comme une spécialiste du rangement des logements et non des espaces de travail, et encore moins de la progression professionnelle. Mais pendant que je travaillais au sein d'une entreprise japonaise, j'ai passé la plupart de mon temps libre à apprendre à des cadres à ranger leurs bureaux. Même des salariés de mon entreprise ont commencé à me demander des conseils. C'est parce que ces échanges individuels me prenaient beaucoup de temps que j'ai décidé de quitter mon emploi et de me lancer dans une carrière de consultante indépendante. Les consultants que j'ai formés continuent de donner des cours et des conférences sur le rangement des espaces de travail à l'aide de la méthode Comari. Ils partagent leurs connaissances et leurs expériences, ce qui leur permet de perfectionner en conséquence le contenu de leurs interventions. Cette manière de faire a clairement montré que le rangement de l'espace de travail améliore les performances et accroît le plaisir de travailler. Par exemple, des clients nous ont dit que cela a fait grimper leur chiffre d'affaires de 20%, doper leur efficacité au point de pouvoir quitter le bureau deux heures plus tôt et les a aidés à redonner du sens à leur travail, ce qui a ravivé leur passion pour lui. Les exemples montrant à quel point le rangement permet d'améliorer la vie professionnelle, tant matériellement que psychologiquement, ne manquent pas. Si ranger son logement apporte de la joie dans l'existence, ranger son espace de travail rend professionnellement plus heureux, car cela nous aide à être mieux organisés et à obtenir de meilleurs résultats. Cet ouvrage vous dévoile les secrets de ce processus. Bien entendu, dans la sphère professionnelle, tout ne s'évalue pas en fonction de la joie éprouvée. Il faut suivre les règles de l'entreprise, nos supérieurs hiérarchiques prennent des décisions impactant notre travail et nous devons collaborer avec des collègues. Et ranger notre espace de travail physique ne saurait suffire à rendre harmonieux l'exercice de nos fonctions. Notre vie professionnelle ne peut respirer la joie que si chacun de ces aspects est en ordre. E-mail, données numériques, tâches spécifiques au poste, réunion. C'est là que Scott, mon co-auteur, entre en scène. Psychologue du travail et professeur de commerce titulaire d'une chaire de recherche à l'université Rice, Scott est à l'avant-garde des travaux menés sur la manière d'avoir des carrières professionnelles plus gratifiantes et heureuses. Ses travaux couvrent un large éventail de sujets, comme avoir une vie professionnelle plus positive et ayant du sens, devenir plus efficace et productif au travail, ou résoudre des problèmes en entreprise. Basé sur le fruit de ses recherches, son ouvrage à succès, Stretch, nous montre comment connaître réussite et satisfaction au travail en nous servant des atouts que nous avons déjà, qu'il s'agisse de compétences, de connaissances ou d'outils. Tout cela fait de lui un expert de haute volée en matière de joie au travail. Tout au long de ce livre audio, Scott fournit des données scientifiques de premier plan sur le rangement et propose des cours pratiques pour organiser les éléments immatériels du travail. Au chapitre 1, vous aurez des informations générales sur le rangement qui, nous en sommes persuadés, vont vous motiver. Les chapitres 2 et 3 indiquent comment ranger votre espace de travail. Les chapitres 4 à 9 se penchent sur l'organisation des données numériques, le temps, les décisions, les réseaux, les réunions et les équipes. Le chapitre 10 vous dit comment renforcer l'impact du rangement au sein de votre entreprise. Le dernier chapitre dépasse le cadre du rangement en suggérant quelques mesures pour que votre travail au quotidien soit plus joyeux. Il vous explique aussi quel état d'esprit et quelles démarches vont vous permettre de mener une carrière heureuse. Ce chapitre parle de situations issues de ma propre expérience. Leur propos est de vous amener à réfléchir sur la façon dont vous pouvez travailler dans la joie. Nous espérons que cet ouvrage vous ouvrira les portes d'une carrière pleine de joie. Chapitre 1 Pourquoi ranger ? Quelle est la première chose que vous voyez en entrant dans votre bureau le lundi matin ? La plupart du temps, il s'agit d'un bureau couvert de choses, trucs et autres objets. Des piles de documents, des trombones, des courriers non ouverts reçus Dieu sait quand, des livres jamais lus et un ordinateur portable placardé de post-it. Et sous le bureau gisent souvent des sacs entiers de cadeaux publicitaires offerts par des clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !